Ce projet est présenté par quelques élèves du Collège Saint-Roch-Ferrière ainsi que leurs professeurs. Nous avons décidé de faire ce projet avant tout pour en apprendre plus sur notre nature, ainsi que de s'informer plus concrètement sur la santé des plantes, selon les traitements qu'on leur donne. Question de base, la nutrition des plantes est-elle influencée par les différents engrais ? Alors, vendez-vous des produits exclusivement bio, vendez-vous aussi des produits issus de l'agriculture intégrée ? Exclusivement bio, non. On a environ 10% des produits qui sont bio. Le reste, c'est exclusivement local. Maintenant, la culture intégrée, oui. Par exemple, on a les légumes qui sont de la culture raisonnée et le maraîcher est en train de faire la procédure pour se mettre en bio. Quels sont les produits bio les plus demandés par les clients ? On a les fromages, ici, on a tous les produits laitiers en bio, ici également. En bio, on a quand même des agrumes, mais qui viennent d'Italie, qui sont bien demandés aussi. Quels sont les produits utilisés par les agriculteurs bio pour remplacer les engrais chimiques et pour remplacer les pesticides ? Les pesticides, on ne les remplace pas, à mon avis. Peut-être que mon fils dirait les choses différemment, mais les engrais chimiques sont remplacés par du fumier, ce qu'on faisait déjà. Quels sont les facteurs qui influencent le développement des plantes ? La lumière du soleil, le soleil, du coup, la richesse du soleil, la météore, la pluie. Donc, qu'est-ce que la nutrition organique ? La photosynthèse. Oui, et elle produit quoi ? Du glucose. Exactement. Des chimiques ou si c'est un sol normal, je pense que ça dépend plutôt de... Est-ce que dans le bio, dans le normal et dans le chimique, il y a les éléments nécessaires aux conditions de la plante ? Maintenant, s'il y a d'autres éléments qui sont en même temps absorbés, qui ne sont pas forcément nécessaires, ça peut conduire à avoir une plante contenant d'autres produits qui ne sont pas forcément nécessaires, mais elle peut grandir très bien dans les trois conditions, quoi, si les éléments de base ils sont. Et les légumes que vous mangez, vous préférez qu'ils soient dans lesquels salles ? Oui, qu'ils soient durables, c'est-à-dire local si possible. C'est plus important, maintenant, bio, en effet, j'achète bio, mais ce n'est pas une condition sine qua non. Je peux comprendre qu'à un moment donné, c'est une maladie se déclaire ou quoi, on a besoin d'utiliser certains produits afin d'éliminer, mais c'est sûr que ça va être le plus proche de la manière naturelle de faire pousser la plante. Nous avons planté plusieurs graines de haricots dans des sols différents. Nous avons un sol avec de l'engrais bio, avec de l'engrais chimique et un témoin, sans engrais. Les résultats suivants sont des moyennes sur base de 10 plantes par bac, qui ont poussé quelques semaines. Nous les avons évalués et analysés selon quatre facteurs. La taille, le nombre de feuilles, les racines et enfin les bourgeons et éventuelles fleurs. Nous pouvons constater que la taille moyenne des plantes est la plus petite chez les chimiques et que comparé aux autres, ce sont les moins belles, plus fines, moins vertes, plus fragiles, etc. La taille était 31,9 cm en moyenne. Les plus grandes étaient les plantes provenant du témoin, avec une moyenne de 36,9. Et entre les deux, nous avons le bio, avec 32,5 cm. En ce qui concerne les feuilles, ce sont les plantes du témoin qui possèdent le plus de feuilles, en moyenne 7,4. En deuxième, les plantes bio avec une moyenne de 3,9. Et en tout dernier, les chimiques, 1,8 feuilles, ce qui fait une différence remarquable entre le témoin et le chimique. De plus, les feuilles des plantes du chimique étaient moins belles et moins grandes que celles du témoin et du bio. Les racines, quant à elles, sont les plus grandes dans le témoin, puis dans le chimique et enfin dans le bio. Le nombre de bourgeons ne sont pas nombreux. Surtout chez les plantes ayant poussé dans l'engrais chimique, il n'y a aucun bourgeon. Les plantes bio n'en ont pas beaucoup non plus, en moyenne 0,4. Mais les bourgeons étaient de loin les plus beaux et les plus grands. À la fin de notre expérience, nous avons même pu voir une magnifique fleur. En conclusion, les plantes bio n'étaient pas les plus grandes, ni celles avec le plus de bourgeons, ni le plus de racines, mais avec certitude, les plus belles et les plus vertes, avec les plus belles feuilles et les plus beaux bourgeons. Sous-titrage Société Radio-Canada